... Les organisateurs et participants de cette journée se sont rassemblés autour d'un collectif informel que nous avons baptisé le collectif du 14 décembre. Celui-ci s'est réuni depuis plusieurs mois pour organiser cette journée qui fait suite au forum international organisé il y a tout juste un an à Paris. Les organisations et associations participantes ne sont pas d'accord sur tout. Elles sont cependant d'accord sur un point essentiel, celui qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir que l'islamophobie est devenue en Europe, aux Etats-Unis et dans bien d'autres pays, le canal privilégié d'expression et même de régénération du racisme contemporain. Le racisme d'Etat le plus caricatural que l'on peut constater par exemple dans le cas des crimes policiers qui frappent durement les non-blancs, en France et ailleurs, et dans tous les pays occidentaux, est insidieusement revivifié par la propagation d'un racisme apparemment plus respectable, mais tout aussi structurel, celui qui cible spécifiquement les personnes qualifiées ou regardées comme musulmanes. Il nous semble qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le racisme si l'on refuse de regarder en face les nouveaux visages que le racisme s'est donné depuis quelques années. Persuadés qu'il faut faire reculer le racisme sous toutes ses formes, en particulier celles qui habillent le racisme de générosité, mobilisant des valeurs nobles et instrumentalisant les principes laïcs, républicains et féministes notamment, nous estimons que la lutte contre l'islamophobie s'inscrit de plein pied dans la longue tradition de lutte pour les droits civiques. La lutte contre le racisme est indivisible, mais il est nécessaire de rappeler qui sont aujourd'hui, en Europe, les premières victimes de ce racisme, les musulmans, les roms et les noirs. Alors que plus aucun grand parti ne défend officiellement l'antisémitisme, alors que les formulations de la droite extrême ont remplacé celui-ci par l'islamophobie, alors que les grands partis de droite et de gauche laissent régulièrement percer leur haine de l'islam et défendent les mesures prises par l'État, au nom, toujours en France, de la laïcité, au nom de la défense des femmes, ce racisme ne rencontre pas la riposte et la mobilisation qu'il mérite. La surenchère laïque, féministe, républicaine égrène son lot de discrimination, de stigmatisation et d'humiliation, de déni de droit, légitimant un racisme désormais quantifiable et identifiable. Face à ces agressions verbales, physiques, ces discours de haine qui visent une communauté à raison de son appartenance religieuse avérée ou supposée et à leur insuffisante condamnation médiatique, politique, citoyenne, trois niveaux d'exigence légitime s'expriment chez les citoyens de confession musulmane. La demande de justice, la demande de sécurité et la demande de protection des libertés individuelles. Droits à l'éducation, droits à l'école, droits au travail, droits politiques, droits à l'égalité homme-femme, droits à l'égalité femme-femme. C'est dire l'importance de cette journée internationale contre l'islamophobie qui se tiendra le samedi 13 décembre à l'Université de Saint-Denis en région parisienne en France et en même temps à Londres, Amsterdam et Bruxelles sous le titre « Une bataille pour les droits civiques ». Il est symbolique par ailleurs dans le même temps que cette initiative ait lieu le même jour où se mobiliseront aux États-Unis tous ceux qui s'indignent la brutalité de la police américaine contre les Noirs et les minorités et contre une justice à deux vitesses. La rhétorique du « eux et nous » remplit deux fonctions donner un visage acceptable et une justification morale à l'islamophobie. Les musulmans de ce pays et de tous les pays concernés sont des citoyens de plein droit et demandent à l'institution de tenir sa promesse la plus essentielle veiller à l'intégrité de ses citoyens et à la liberté de leur liberté et à la protection de leur liberté les plus fondamentales. Je veux ici et maintenant avec vous toutes interpeller, interroger ceux qui participent à la parole et à l'action publique quant aux moyens mis en œuvre pour lutter contre ce racisme spécifique qu'est l'islamophobie afin de placer la discussion sur le terrain de l'action à venir du rôle que l'État, les médias, les organisations antiracistes et des droits humains et les élus doivent jouer pour apporter une contribution identifiable et efficace dans la lutte contre l'islamophobie en incluant dans ce phénomène un préjudice qui dépasse la seule communauté française musulmane dans sa capacité à construire des clivages dangereux et à détruire ce qui fait société le lien entre citoyens. C'est de cette question que nous proposons de débattre le 13 décembre à Paris il est encore temps de réagir mais il est déjà grand temps. Merci. de Néerlandstalige, donc de Néerlandstalige, donc de Néerlandstalige, Ik wil graag benadrukken dat ik ervoor ook nog deel te nemen, omdat ik het een goed initiatief vind dat we eigenlijk op een tweetalige manier werken tegen islamophobie, of in ieder geval proberen te werken tegen islamophobie. We zitten hier in België, in Brussel, in de hoofdstad en we hebben al langer het gevoel dat er eigenlijk langs de twee taalgrenzen wel voldoende pogingen zijn, maar dat onze pogingen nog te veel langs elkaar lopen en dat wij mekaar eigenlijk nog niet voldoende kennen of nog niet voldoende met mekaar communiceren. En daarom ben ik dus blij dat dan het Forum tegen islamophobie, dat dan de zondag de 14 december zal plaatsvinden in Brussel mensen van de Fransstalige en de Nederlandstalige kant samenbrengt, maar ook zelfs van andere landen uit Europa. We zien ook dat vandaag verschillende mensen uit Amsterdam, uit Parijs en uit Londen die het moeite waard vonden om helemaal naar hier te komen, in de hoop toch wel meerdere journalisten te kunnen aanspreken. Nu we zijn blij met de enkele journalisten die dan interesse hebben getoond en die proberen ook wat wij zondag willen bespreken met de buitenwereld toe te communiceren. We hopen dat zij dan ook zondag zullen zien hoe ernstig dat het allemaal voor ons is en ook zien dat de deelnemers een Forum zoals deze wat belangrijk vinden. Ik geef dan nu graag het woord door aan, ik denk, mijn collega's uit Nederland, als ik het goed heb. Peeva, het is nu twee jaar en een paar jaar dat we hebben creëerd een collectief tegen de l'islamophobie. Bijvoorbeeld, waarvan hetというenst van een gegepoort is inuit op het gebied van de verbieden druk van de rechteren. En wat het gebied we hebben over het gebied van het gebied van de vijf met een集 van links van het gebied van de vijf totgemoord, du Parti de Liberté et de Wilders, très connu, c'est un parti que le seul programme de son parti, c'est l'islam des marocains. Chaque fois, il fait un appel de haine, il crée la peur, c'est-à-dire la société néerlandaise. C'est lui qui a fait deux ans et demi du film Fitna, très connu partout, et il continue toujours par ses appels d'islamophobes et d'islamophobes. Le rejet des musulmans de Biwa. Cet appel de l'extrême droite, on constate aussi que cet appel a une certaine politique échoue dans le domaine que même les partis de droite, ils ne se prononcent pas directement contre cette montée de l'islamophobie, mais ils font aussi, ils utilisent l'abangame entre l'islam ténorique, l'islam en développement de leurs politiques qui, des fois, va dans le sens politique raciste. Cette situation de l'islamophobie au Biwa, liée par, comme j'ai dit, Wilders, liée par la peur qu'on crée maintenant cette opinion, il est aussi par l'abangame sur la question d'islam et terrorisme. Notre combat au Biwa contre l'islamophobie, il se base sur les différents moyens. D'abord, nous luttons pour que l'islamophobie doit être reconnue comme une forme de discrimination au Biwa. Pourquoi on demande qu'il doit être reconnue comme une forme de discrimination ? Pour donner la possibilité que les victimes de l'islamophobie puissent enregistrer ce qui se passait au sein de la politique, au sein des structures responsables. Parce que jusqu'à maintenant, tous les incidents islamophobes ne sont pas enregistrés, on ne le trouve pas dans les rapports annuels et elle n'est pas reconnue tant que telle. C'est surtout, comme j'appelle, des incidents divers. C'est pour ça qu'un des combats de nous, c'est que la reconnaissance de l'islamophobie comme une forme de discrimination, comme d'autres formes de discrimination comme l'antisémitisme ou l'homophobie, ou d'autres phobies, mais nous voulons aussi que l'islamophobie doit être reconnue juridiquement pour que les gens puissent faire appel. Le deuxième volet que nous luttons aussi, c'est le lobbying politique pour qu'il y ait une politique qui doit se baser contre la tolérance. Une politique qui doit se baser sur le niveau de l'éducation, au niveau de l'attitude des administrations, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Parce qu'au pays va maintenant, si on s'appelle Hamid ou Hamid ou Fatima, ce n'est pas facile de trouver de travail. Ce n'est pas facile aussi de trouver un stage. Cette lutte qu'on amène, c'est que nous considérons que le combat contre l'islamophobie, ce n'est pas un combat des musulmans, c'est un combat de tous les antiracistes. C'est pour ça que dans notre collectif, il n'y a pas seulement des gens de culture musulmane, mais il y a tous des juristes et des activistes antiracistes que nous luttons ensemble. Notre combat contre l'islamophobie, c'est aussi un combat contre toutes formes de discrimination. Et dans les cas là, on essaie de mettre en agenda, avec d'autres forces antiracistes au pays, l'islamophobie comme une forme de discrimination pour qu'il y ait une unité dans l'ensemble des antiracistes. Cette situation de la montée de l'islamophobie au Pays-Bas pose un grand problème. Le problème, c'est que le moment où on rejette les musulmans, on rejette les jeunes, en fait un grand cadeau à des groupuscules extrémistes qui utilisent cette situation de la peur contre l'islam et de rejet des musulmans pour donner une autre perspective qu'on constate actuellement au Pays-Bas et aux autres couches de la société antiraciste. C'est pour ça que nous pensons, c'est pour ça aussi, on est venu là, que c'est très important que ça bouge au niveau de l'Europe. En Hollande, l'islamophobie, c'était un mot interdit de le prononcer. Maintenant, on constate, ça fait deux ans, les gens commencent à parler. Seulement personne n'ose de se le prononcer. Parce que pour eux, l'islamophobie, on ne peut pas parler de l'islamophobie, parce que sinon, on ne peut pas critiquer la religion et ça touche la liberté d'expression. C'est un débat normalement qui n'est pas seulement hollandaise mais il est partout. C'est pour ça que nous pensons que l'initiative jusqu'à maintenant au niveau européen du Conseil de l'Europe qui a fait appel pour que le 21 septembre soit un journée européen contre l'islamophobie. Je pense, pour nous, comme des activistes dans ce domaine-là, on doit aussi réfléchir. C'est très bien qu'il ait le 13 décembre une journée européenne et qu'il faut aussi utiliser les instruments européens pour que, par exemple, le 21 septembre, les journées européennes contre le racisme, par le Conseil de l'Europe, avec aussi un appel qui a été fait au niveau des gouvernements européens. Je pense que c'est très important que nous, au niveau des européens, on doit utiliser ces journées pour interpeller les gouvernements et aussi pour développer ces actions. L'autre volet que nous travaillons beaucoup, c'est aussi de soutenir les victimes. C'est-à-dire parce que jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas de structure qui reconnaît l'islamophobie et les incidents de l'islamophobie, on a une SOS islamophobie qu'on servie des victimes pour que nous-mêmes enregistre les incidents, nous-mêmes on intervient pour enregistrer les incidents au sein des bosquets, au sein des places, et on fait un rapport et des fois, on utilise aussi les moyens juridiques pour interpeller sur ces cas. Et en Hollande, par exemple, on a publié un rapport, ça fait 1h30, que les incidents contre les musulmans aux Pays-Bas, ils ont dépassé les incidents qui étaient après 2001 à New York. car un petit pays n'avait pas ce qui était passionné, mais au Pays-Bas, petit pays, les incidents contre les bosquets sont plus fort que les incidents des dernières. C'est pour ça que c'est un danger de cette islamophobie, c'est un contre les musulmans et contre les différentes couches de la société. Merci. 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 Now it's criminalising the whole community using the law, so everyone is now a suspect. A doctor approaches every single person as a suspect terrorist or a suspect radical. So it's really, really changing the situation on the ground. And we need to understand that the government's discourse, the government's policies affect people on the ground. It actually covers the discourse amongst the people. So what we're seeing is, for example, discrimination in everyday life increases. A recent study, if you bear with me once again, a recent study by Dr. Nabil Khattab and Professor Johnstone. So they used data from the Office of National Statistics, which is a government body that gathers data across the UK. And they found that Muslims were substantially less likely to have jobs of any kind compared to white British Christians. And Muslims are the most discriminated ethno-cultural group in the British labour market. The study revealed that a Muslim man was 76% less likely to have a job of any kind compared to a white male British Christian. And it's 65% for Muslim women. The people who did the studies, what they said was, this was likely to stem from placing Muslims collectively at the lowest strata within the country's racial or ethno-cultural system due to growing Islamophobia and hostility against them. They are perceived as disloyal and as a threat rather than just as a disadvantaged minority. Now, within the government discourse, we are always presented as a fifth column, as the other, as people who aren't loyal to the government. And this is now filtering downward to the ground. And so now we're having people who, when they're employing people, they view Muslims as the other, as disloyal, as people who cannot be trusted. Our interaction with law and order, for example, we see discrimination there. So, for example, a recent example, two brothers returned back from Syria. They went there. They joined training camps to fight Bashar al-Nasar. They never took part in any violence while in Syria. They came back to the UK. During their trial, the judge accepted that they took part in non-violence, that they wanted a threat to the UK. But because of their radical ideology, decided to give them four years and three years each. Contrast that to a soldier by the name of Ryan McGee. He was an ex-British soldier. He was building a bomb in his house. A bomb with 180 pieces of shrapnel within it. He used to watch videos of beheadings by right-wing organizations in Russia. He is known to have right-wing affiliations, himself and his family. He got two years. Even though the judge accepted that if that bomb had gone off, it would do untold amounts of damage. Even though the judge accepted that he was a radical, that he did have extremist views, nonetheless he was viewed as a misguided teenager. It seems that if you're Muslim and you're linked to any sort of violence, you are a terrorist. Whereas if you're a non-Muslim, you are marginalized or you are disenfranchised, you are misguided. There is no terrorism there. So it seems that the discourse that the government's following and the policies that it's following is very much targeting Muslims, criminalizing Muslims. And now the law is going to start criminalizing the community as a whole. We believe that the prevailing security prism through which successive governments have viewed Muslims. So we're always viewed as a threat. We're always viewed as something to contain our threat. This is what's fostering the social climate in which we can be demonized. So they're creating the space within which the general public feel it's okay to discriminate against Muslims. So they're creating the climate in which we can be demonized on the basis of our faith in a manner that is considered unacceptable for any other ethno-cultural group. So if you were to do these things to the Jewish community, the Sikh community or any other community groups, it would be considered racism. Yet because we are still being viewed within the security prism within, we are a national security risk. It is perfectly acceptable to intern us, to police us in these really extreme and draconian ways. We're seeing that what's happening is attitude towards Muslims has started to harden amongst the public. And you see that as the government rhetoric hardens, so does the public attitude and the media attitude towards Muslims. And at the moment what we're seeing is, and this is a European-wide phenomenon, we're seeing a rise in far-right groups. So in the UK, you have UKIP and EDM who have been getting a lot of classroom supports. Rather than trying to combat these racist, xenophobic ideas, what's happening is mainstream parties have started to capitalize on these ideas. They're starting to perpetuate the very same xenophobic narratives in order to try and get support for themselves and to stay in power. And that's just perpetuating the problem. So it's become a case of we don't need the far-right to be spreading hate against us. Because the mainstream governments do our parties, and the government itself is doing it, against us. So that's part of the reason why we've decided to focus on the government and try and tackle how do we start challenging the government and its narrative against Muslims. We're hoping through this conference to create a platform to build connections between academia and grassroots. There is a lot of work done out there on Islamophobia and how it affects people by academics. And then you have grassroots activists who are actually working on the ground, tackling this. But there isn't really a marriage between the two at the moment in the UK. And that's one of the things that we want to create. A platform in which we have a discourse between the two groups, where information is shared, and where the academic work actually colours and informs the grassroots work that we're doing. So on the day itself, we hope to have workshops in the morning where we're going to have activists and academics, where we're going to discuss with them the ways Islamophobia exists in the UK, and how do we challenge that as a community. In the afternoon, we're going to have speakers giving presentations and discussing their idea of what Islamophobia is and how we challenge that. One of the things that we don't wish to do is we don't wish to discuss whether Islamophobia does exist or not, whether it is a form of racism or not. As far as IHRC is concerned, Islamophobia does exist, and it is racism. We want to move beyond that. We want to take the discourse to the next level, which is how do we now challenge it, how do we now tackle it. And the idea would be to take this information and work with our partners across Europe and use this information to challenge Islamophobia in the UK and across, and even in America. Thank you very much for your presence and your participation in the UK. I think that after this table, the constat is shared. Que it be in France, in Egypt, in Holland, in Great Britain, we have a significant increase in a new racism, which is sometimes respectable and which is sometimes legitimate, but it is there, it is structured, it is active, and it tries to marginalize the citizens for an appartenance, a real or supposed religion, to a religion. and it makes the mix of the genres. We see that the fascist is a form of ethnical, which has been religious, which has been taken into a new form of religiousity. This fascist is in the airport of Holland, like in the north of Paris, that it is like in the north of Brussels, the same suspicion. The fact that you have a face that is not blonde and that makes you a suspect. It is what a said my colleague, this form of criminalization, marginalization of the citizen of the confessions musulmanes. The constat is there, with the numbers alarmants, such as that, and my colleagues from other countries can share it, whether it be in France or in Holland, many people do not act like it is. many people who have these discriminations, and who sometimes have violence verbales and physical violence, do not do what they need to do, to do it, 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 to do it. This is why we act, with the few means that we have, with the few means that we have, with the few means that we have, that it is institutional or mediatic that we have, we act for sensibility, we act for alarming, we act for alarming, we act for making rights that are fundamental, and we act for performing, we act for making rights we act for human rights, and that we act for the goodness of the human rights, we act for human rights, and that we act for the greatness of the human rights, and that we act for the presence of European citizens, européens sur ce sol européen. En France, pareil, nous aurons une journée avec deux sciences plénières où il y aura des individuels, où il y aura des hommes politiques, des députés à l'Assemblée nationale, des acteurs du terrain, mais aussi il y aura des ateliers pour agir. Donc nous avons une table ronde qui s'appelle l'islamophobie dans tous ses états, avec des personnes éminentes comme Jean Bobéreau, comme le directeur honoraire de l'EPHE, comme Denis Viennot, vice-président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et autres. Nous avons aussi une table ronde le soir avec des hommes politiques et des journalistes comme Edouard Lennel qui vient de sortir un livre pour les musulmans qui a fait un grand débat autour, Denis Cipher, le directeur du journal Politis, Marie-Christine Vredja, députée européenne du Front de Gauche et d'autres députés des Verts et du Parti socialiste et autres. Et un ensemble d'ateliers pour le droit à l'école et à l'éducation, pour l'égalité des droits, pour la participation politique, pour cette discrimination qui est généralement latente. Il ne dit pas son nom, mais toutes les statistiques disent que lorsque vous appelez Mohamed ou Aïcha, lorsque vous avez un faciès qui vous ramène vers d'autres origines, lorsque vous habitez dans une guerre... Il a porté la voie de la lutte contre l'islamophobie au sein des institutions européennes depuis cette date. Et comme ça a été dit avant, nous avons longtemps prêché seuls dans le désert. Mais bon, maintenant on voit que les fruits commencent à venir. Nous avons été la première organisation à publier un rapport européen sur l'islamophobie en Europe, donc en faisant fonctionner notre réseau de membres. C'est un rapport qualitatif, mais qui a permis de mettre en avant une série de faits. Alors aujourd'hui, je devais porter un petit peu à la fois, amener quelques éléments sur la Belgique, puisque nous avons un certain nombre de nos membres, comme le collectif contre l'islamisme en Belgique, ou encore Muslim Rights Belgium, ou encore le RAC, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'islamophobie. Et donc, qui ont permis de mettre en avant un petit peu quelques chiffres, ce que disaient mes collègues, qui permettent d'objectiver un tant soit peu la question de l'islamophobie. Alors évidemment, une des sources les plus importantes pour la Belgique, évidemment, ce sont les rapports du Centre pour l'égalité des chances, qui a déjà courageusement, on va dire, depuis 2008, mentionné l'islamophobie dans ses rapports. En France, la Commission des droits de l'homme l'a fait qu'année dernière, ce qui est une grande victoire, mais en attendant, il aura pas eu du temps pour y arriver aussi. Et donc, si on prend les chiffres de 2011, sur l'ensemble des cas de plaintes pour discrimination sur le motif des convictions religieuses ou philosophiques, 80% des plaintes concernaient l'islamophobie. Alors évidemment, avec une répartition qui est extrêmement intéressante, 51% des plaintes portaient sur la cyber-haine et le reste des plaintes concernaient aussi le contexte professionnel ou encore le contexte de l'enseignement. Je vais pas vous approver de chiffres, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très intéressants à relever. Une enquête de 2011 montrait qu'en Belgique, presque 45% des employeurs interrogés, affirmait que le port du foulard ou d'un autre signe convictionnel pouvait avoir une influence négative sur la sélection des candidats. Donc, ils étaient en train de dire qu'un employeur sur deux choisirait d'embrancher une personne qui porte un foulard ou un autre signe qui pourrait montrer ses convictions religieuses. On sait en Belgique évidemment que le port du foulard est rejeté la plupart du temps dans les administrations publiques, mais que cette interdiction a tendance à s'étendre aussi au marché de l'emploi privé, alors qu'au niveau européen et dans la loi belge, la discrimination sur le motif de l'appartenance religieuse, comme dans tous les pays européens, est formellement interdite. Il va de soi évidemment qu'on a noté, et ça c'est comme dans tous les pays, que les opérations de police ou le monde judiciaire, évidemment, est un des domaines où les discriminations sont quelque part de plus visibles, parce qu'on sait combien de personnes sont condamnées, pour quelle peine, qui se retrouvent en prison, etc. Mais on sait aussi qu'évidemment, l'exclusion dans l'emploi, dans l'accès à l'emploi, dans la progression de carrière est également extrêmement importante. Bien sûr, tendance qui se retrouve en Belgique et qui se retrouve bien entendu au niveau européen, c'est que les médias véhiculent évidemment un ensemble de préjugés sur les musulmans, et donc en quelque sorte sont des vecteurs d'islamophobie. Et les plaintes qui étaient très intéressantes, c'est du centre pour les qualités des chances, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, sont assez fortes de ce niveau-là, avec 21% des plaintes qui concernent des sites web et 17% qui concernent les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, etc. Alors bien entendu, quelque chose qu'on retrouve en Belgique comme dans les autres pays européens, c'est évidemment des atteintes aux propriétés considérées comme musulmanes, des mosquées évidemment, mais ça s'étend aussi aux boucheries halal, aux commerces de détail qui peuvent être identifiés comme appartenants ou dont les propriétaires pourraient être musulmans. Alors ça, c'est l'essentiel pour la Belgique, on pourra aller dans le détail éventuellement de ces trouvailles. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir la perspective européenne. On entend souvent parler de la France parce que des organisations comme le collectif contre l'islamophobie en France ou le CRI, qui sont aussi membres d'ENA, font un travail formidable de ce côté-là. En Angleterre, on a le Hispanic Human Rights Commission, mais aussi Face Matters, qui sont aussi connectés à ENA, Face Matter en tout cas, qui collectent des données. Donc là, on est un petit peu plus substantiel, mais dans d'autres pays, on arrive à des chiffres aussi extrêmement intéressants. Par exemple, en Bulgarie, le taux de chômage tourne autour des 12% pour la population majoritaire et il monte jusqu'à 35 à 40% pour la communauté musulmane. On trouve qu'en Lituanie, par exemple, il y a une enquête qui a eu lieu qui demande aux gens s'ils loueraient un appartement à des personnes considérées comme musulmanes, et en particulier des tchétchènes, dans ce coin-là de l'Europe. Et 40% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils ne loueraient pas à des personnes qu'ils identiferaient comme tchétchènes ou musulmanes. On trouve aussi, alors, une des manifestations ou un des enseignements les plus intéressants de ce rapport, parce qu'il est confirmé à peu près partout en Europe, c'est que ce sont les femmes qui sont les victimes les plus importantes de l'islamophobie. Donc en fait, on voit que concrètement, l'islamophobie se manifeste comme une discrimination ou un racisme qui a un pied genré extrêmement fort. En France, on a jusqu'à 85% des actes islamophobes qui visent des femmes. En Angleterre, les statistiques tournent autour de 60 à 70%, et les états qualitatifs des autres pays amènent des proportions qui sont sensiblement les mêmes. Et donc, au sein de l'ENAV, nous avons décidé de travailler pour démontrer que l'islamophobie est d'abord une discrimination à l'encontre des femmes, et ensuite une discrimination sur les motifs de la religion. Et ça permet de changer la dynamique de perception. On connaît le cas de la Suisse avec son interdiction de construire des minarets, mais en Autriche, des restrictions ont été introduites dans le code d'urbanisme, et jusqu'à 8 restrictions spécifiques sont mises en place pour faire en sorte qu'on ne puisse pas construire de mosquées. Les attaques sur les mosquées sont aussi évidemment présentes en Grèce, où il y a une minorité turque historique. En Bulgarie, où il y a aussi une minorité turque et musulmane, les partis d'extrême droite s'en sont pris à plusieurs reprises à des offices religieux, à des mosquées, y compris pendant les heures de prière, etc. Autre tendance européenne, et je conclurai là-dessus, ce qu'on constate dans tous les pays, c'est que le discours islamophobe se répartit dans l'ensemble du spectre politique, comme ça a été dit pour les Pays-Bas, pour l'Angleterre, la France, la Belgique, etc. C'est-à-dire une islamophobie de droite, on va dire essentiellement anti-étranger, anti-valeurs chrétiennes, etc. Mais aussi l'islamophobie qu'on peut qualifier plus de gauche, plus progressiste, qui se structure autour des valeurs de l'égalité homme-femme, du respect des droits des personnes homosexuelles, etc. Et qui recouvre ce que la chercheuse Philomena Essett, qui travaille essentiellement sur les problèmes de discrimination à l'encontre des personnes noires, qualifie le discours de la France, qui se déroule à l'encontre des personnes noires, au cours de Ce que je vais faire, c'est expliquer ce que nous avons fait contre ça, et comment les activités de l'Ontario des Etats-Saturdays sont liées à ça. Now, for the past few months, we have organized a series of meetings under the title, Time to Connect. Why? Because we wanted to connect the struggle against Islamophobia with the struggle against black racism. So, we don't see Islamophobia detached from a larger picture. And the meetings we organize are meetings not for academics, not for students, but for activists. So, people who are actually... ... ... ... ...